De jeunes harcelés, en fait, effectivement, il faut qu'il y ait une situation de faiblesse pour que le harcèlement puisse fonctionner. Quelqu'un qui va avoir les moyens de se défendre, finalement, il va mettre en échec la tentative de harcèlement et donc la tentative d'isoler ou d'exclure. Mais en fait, c'est surtout une différence. En fait, pas forcément un handicap, c'est une différence. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les violences collectives, c'est toujours, la plupart du temps, c'est une stratégie de clôture de l'identité groupale, de l'identité collective. Donc, on va pointer une personne, on va pointer une différence. Pas forcément un défaut, ça peut être un défaut. C'est ce qu'elles ont exprimé. Un côté garçon manqué, un côté, une maturité peut-être, une volonté de ne pas trop se mélanger au jeu des copains. Voilà, quelque chose qui va permettre de créer une identité collective avec cette idée. En fait, ce qui est en jeu, c'est le sentiment d'appartenance, avec cette idée de, pour appartenir, je vais exclure ou isoler. Et puis, il y a ce côté, c'est elle ou moi. Parce que je pourrais être moi-même une victime. Et en rejoignant le groupe des harceleurs, ça me met à l'abri. Mais pour ça, il faut que je harcèle moi-même pour avoir ma légitimité dans ce groupe social et pour faire partie de cette culture. Et comment vous expliquez que ces adolescents gardent leur souffrance pour eux et n'aient pas envie d'en parler ? Oui, c'est très difficile en fait. Parce qu'à l'adolescence, souvent, on va prendre des distances avec le fonctionnement familial, les valeurs familiales. Et on va essayer d'exister socialement ailleurs, en dehors du cadre familial. Et donc, s'adresser aux parents, s'adresser aux adultes en général, ça revient à leur dire qu'on est encore un enfant, qu'on a échoué dans notre tentative d'exister socialement. Ça revient à dire qu'on est nul, qu'on ne sait pas se débrouiller tout seul. En tout cas, dans l'imaginaire d'un ado, c'est ça. Et donc, ça peut encore plus valider cette image négative qu'on a de soi à ce moment-là. En fait, c'est l'inverse. Finalement, pour faire appel à des adultes dans ce type de situation, c'est déjà faire preuve d'une grande maturité. Mais on a l'impression, en fait, de régresser, de redevenir un enfant qui ne sait pas faire.